La rentrée scolaire approche à grands pas et ta plus grande crainte en ce moment est que la pression et la routine qu'elle implique soient un frein à ta perte de poids. Tu as peur de ne pas pouvoir tenir entreprendre soin des enfants avant et après l'école, les aider à faire leurs devoirs, s'occuper de ta maison et de ton mari. Tu te demandes si tu parviendras à trouver du temps pour faire deux repas, un repas pour ta famille et un autre pour toi, dans le cadre de ton régime. Tu réfléchis déjà à la possibilité de mettre pause sur ton régime pendant l'année scolaire. Je viens aujourd'hui te dire non. Non, c'est la pire erreur que tu feras. Il est très possible de bien s'organiser pour atteindre ses objectifs de perte de poids tout en étant une bonne mère de famille. Surtout que l'année scolaire dure jusqu'à neuf mois et les vacances juste trois mois. Tu sais très bien que si tu veux perdre du poids pendant les vacances, il y a une forte raison. Que tu les reprennes tout le reste des neuf mois si tu ne vas faire aucun effort. Mais ne t'inquiète de rien. Il existe des solutions simples et efficaces pour t'aider à surmonter tes défis. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Tu auras ici trois astuces essentielles pour continuer de perdre du poids malgré la pression et la routine difficile de la rentrée scolaire. Nous allons voir premièrement comment gérer ton temps pour préparer des repas rapidement grâce à une planification efficace. Et ensuite, je vais te proposer des idées pratiques pour créer des repas saines, saines qui fonctionnent pour toute la famille sans avoir à préparer deux plats différents. Et enfin, je te donnerai des conseils pour ajuster les portions et les ingrédients afin que tout le monde, y compris toi, puisse profiter des mêmes plats tout en restant sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs. Ainsi, la rentrée scolaire ne pourra pas, en aucun cas, saboter tes efforts. C'est en exclusivité sur Manger Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Syriane Jipap, ta conseillère en nutrition tropicale, nutrition africaine. Ma mission est de faire éclore, de révéler l'estime et la confiance en toi qui sont cachés dans ton physique. Je te guide et t'apprends à retrouver ton poids idéal grâce à l'alimentation africaine. Car une femme qui sait qu'elle est en bonne santé et qui est convaincue de sa beauté est une femme puissante. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'elle, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire, je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant, cette chaîne est pour toi. Alors, installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Pour t'exprimer ma gratitude, j'ai un cadeau pour toi. Clique sur le lien dans la description et télécharge gratuitement le livre que j'ai pour toi afin de faciliter ta perte de poids. Il est insulé « Les non négociables pour obtenir son idéal physique grâce à l'alimentation africaine ». Tu ne veux pas passer à côté d'un tel secret qui peut radicalement changer ta vie. Il est juste en description. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier toutes celles qui m'ont envoyé des témoignages après avoir utilisé les produits de notre site internet mangenutrition.com et après avoir suivi notre coaching. Pas un seul jour ne passe sans que je ne reçoive des témoignages de transformation radicale et des remerciements pour notre kit détox qui est notre best-seller incontesté. Ça me fait tellement plaisir de vous lire à ce sujet. Laisse-moi te partager un témoignage de Lucie, une fidèle cliente de la Belgique. Elle dit « Bonjour Syriane, je voudrais absolument te remercier pour tes précieux conseils et pour le kit détox. J'étais tellement stressée à l'idée de devoir jongler entre le travail et les enfants et mon objectif de perte de poids. Mais grâce à ton coaching et au kit détox, j'ai pu maintenir mon régime sans sacrifier mes repas de famille. J'ai suivi tes astuces de planification et cela a fait toute la différence. J'ai pu préparer des repas sains pour tout le monde sans passer des heures en cuisine et j'ai même réussi à perdre 5 kilos en un mois malgré toutes mes écoutations. Mais mon ventre est plus plat, moins de 10 cm de tout le temps en un mois. Je n'arrive pas à y croire. Je me sens plus énergétique et surtout, je suis fière de n'avoir rien lâché. Merci du fond du cœur pour ton soutien et pour avoir rendu ce processus aussi simple et efficace. Ce témoignage est un exemple parfait de ce que tu peux accomplir avec un peu de détermination et de bonne stratégie. Si toi aussi, tu veux partager ton expérience avec les produits de notre coaching ou des produits de notre boutique, n'hésite pas à me laisser un email, un message WhatsApp ou un commentaire sous cette vidéo. Je serai ravie de lire ton histoire et de la partager avec notre merveilleuse communauté. Alors, la vie de mère de famille parfois professionnellement active n'est pas du tout facile, n'est-ce pas? Il est très facile de s'oublier au profit des autres. Tout commence très tôt. Bien avant que le soleil ne se lève, tu te reveilles avec plein de choses à faire qui défilent dans ta tête. Les enfants à préparer pour l'école, leurs uniformes à repasser, leurs petits déjeuners à préparer. Et pendant que tu fais tout ça, tu dois te rappeler que tu dois aussi t'assurer que les repas de midi sont prêts, que les devoirs de la veille sont faits, que les sacs sont bien bouclés. Les minutes défilent et toi, tu n'as même pas encore pris le temps de t'occuper de toi-même. Voilà que tu as oublié de prendre ton eau à jeun et ta tisane du matin. À peine as-tu déposé les enfants à l'école que le travail appelle. Et avec ses propres exigences, ta journée de travail est une course contre la montre. Remplie de délais, de réunions, de collègues qui ont besoin de toi, des clients à satisfaire. Parfois, tu oublies même de manger ou tu te contentes de grignoter ce qui est à portée de main, sans vraiment penser à ce que cela fait à ton con. Puis, la journée avance. Les enfants sont de retour de l'école. Il faut les aider à leurs devoirs, gérer les petits querelles, les préparer pour le lendemain. Pendant ce temps, tu réalises que le dîner n'est pas encore prêt. Tu veux cuisiner quelque chose de simple, mais le temps te manque. Alors, tu te rabats sur quelque chose de rapide, quelque chose qui ne demande pas trop d'effort, même si tu sais que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire pour ta santé ou pour ta vie. Et c'est comme ça, jour après jour. Ce rythme effréné, cette pression constante te pousse à faire des choix alimentaires que tu regrettes. Et tu te retrouves à la fin de la semaine, épuisé, déçu de toi-même, parce que tu as l'impression d'avoir échoué. D'avoir échoué une fois de plus à tenir ton engagement avec toi. Tu te dis que peut-être ce régime, cette perte de poids, n'est pas pour toi. Mais au fond, tu sais que tu le veux, que tu le mérites. Tu sais que ton épuisement commence par ta santé et ta beauté. Quand tu es à ton poids idéal, tu te sens confiante et puissante, et ton énergie est redoublée. Tu peux alors accomplir tes tâches plus rapidement et plus efficacement. Cette situation te semble-t-elle familiale ? Te reconnais-tu dans ces moments où tout te semble hors de contrôle, où tu te demandes comment tu vas pouvoir t'en sortir ? Je suis ici pour te dire que ce n'est pas une fatalité. Il est possible de reprendre le contrôle, de faire du choix qui respecte ton engagement envers toi-même, sans pour autant sacrifier ta famille ou ton travail. Partage avec moi un commentaire ce qui te pèse le plus dans ta routine. Et laisse-moi t'aider à trouver les solutions qui fonctionnent vraiment pour toi. Je vais tout de même te partager des astuces qui iront avec toi, quels que soient tes défis quotidiens. Tu verras que si tu les as prises à la lettre, tout deviendra plus facile pour toi. Mais avant, j'aimerais que nous réfléchissons ensemble. Imagine un instant que tu tombes gravement malade, une maladie plus ou moins grave qui t'affecte, par exemple le palédiisme ou la fièvre au typhoïde. Ces maladies te clouent au lit, te privent de ton énergie, de ta vitalité. Alors, tu consultes un médecin, et il te prescrit un traitement strict avec des médicaments à prendre à des oeufs fixes, des habitudes à changer, et peut-être même un régime alimentaire à suivre. Tu te retrouves à devoir prendre ces médicaments jour après jour parce que tu sais que ta vie en dépend. Tu n'arrêtes pas ce traitement sous prétexte de la rentrée là, que les enfants ont besoin de toi, que le travail t'appelle. Non. Tu trouves un moyen de tout concilier parce que tu sais que guérir est ta priorité. Tu sais que sans ta santé, tu ne peux rien faire pour ta famille, pour ton travail, pour toi-même. Maintenant, sais-tu que le support n'est pas juste une question d'apparence? Ce n'est pas quelque chose que tu dois choisir de vivre avec ou non. C'est une maladie. Le support est une maladie. Une condition qui met ta santé en danger, qui augmente le risque de diabète, d'hypertension, de maladie cardiovasculaire. C'est une maladie qui te vole ta vitalité, ton énergie. Tout comme ces maladies, le paludisme, la typhoïde. C'est une maladie qui te vole ta confiance et ton estime de toi. C'est une maladie qui te fait te détester et qui te fait pousser les autres à te détester. C'est une maladie qui te fait perdre ta confiance en toi-même, qui te fait perdre le regard que tu as sur toi-même et que tu changes le regard que les autres ont sur toi-même. Cette maladie te fait te rabaisser chaque jour un peu plus et elle te fait entrer dans un milieu de dépression progressif, dans un état de dépression exagéré. Alors, pourquoi accepterais-tu de mettre de côté ton traitement de support simplement parce que la rentrée scolaire arrive? Pourquoi te dirais-tu que tu vas arrêter de prendre soin de toi et de ta santé simplement parce que la routine quotidienne devient plus intense? Ce serait comme refuser de prendre tes médicaments contre le paludisme ou la fièvre typhoïde en espérant que tout ira quand même? Non, mon idéaliste, tu ne peux pas faire ce choix. Tu dois continuer à te battre, à faire des sacrifices nécessaires pour ta santé, pour ta vie. Et je suis là pour te donner les astuces qui t'accompagneront dans ces batailles, peu importe les défis quotidiens que tu as à relever. Parce que ta santé est une priorité et tu ne dois jamais l'oublier. En plus, je crois fermement qu'obtenir son poids idéal, c'est gagner plus en confiance et en estime de soi. Et quand tu gagnes plus en confiance et en estime de toi, tu te sens plus puissante et tu réalises davantage de choses. Tant dans ton foyer, tant en tant que mère, tant en tant qu'épouse, tant en tant que collègue, tant en tant qu'amie. Donc, l'astuce numéro 1 pour continuer à perdre du poids même en pleine rentrée scolaire concerne la gestion de ton temps pour préparer des repas rapides et efficaces. Si tu es consciente que tu dois absolument perdre du poids parce que le support est une maladie, parce que le support vaut ta santé et ta confiance et ton estime en toi, tu dois déjà penser à gérer ton temps de façon efficace pour pouvoir préparer des repas qui vont t'aider à perdre du poids malgré la pression de la rentrée scolaire. Donc, pour cela, tu dois premièrement planifier tes repas. Planifier tes repas à l'avance est une clé essentielle pour gagner du temps, réduire ton stress et éviter les mauvaises décisions alimentaires des dernières minutes. Commence à établir un plan de repas hebdomadien. Chaque semaine, décide à l'avance ce que tu vas manger chaque jour et fais une liste de courses en conséquence. Cela te permettra de ne rien oublier et de rester focalisé sur les choix alimentaires sains. Ensuite, prépare tes ingrédients à l'avance. Par exemple, pendant le week-end, tu peux apprêter tous les ingrédients qui vont servir dans la cuisine de la sénuse. Cela veut dire qu'après tes courses, tu dois éplucher le ail et le gingembre et si possible, les écraser avec d'autres épices et le piment et les conserver dans le frigo. Tu vas aussi nettoyer et découper d'autres ingrédients et les conserver. Je pense comme cela aux feuilles vertes comme les basiliques, les persilles et les poirons. Je pense aux oignons et aux carottes, aux poivrons, aux épinards et aux haricots vins. Bref, tout ce qui pourrait être apprêté à l'avance. Tu vas nettoyer les poissons et les viandes, tu vas les faire bouillir et les conserver. Si ton planning prévoit les légumineuses comme les haricots, tu les fais bouillir en avance aussi. Tu peux même préparer certaines sauces que tu vas juste te réchauffer au moment venu dans la semaine. Un point essentiel est de ne pas faire tout cela seul. Implique-y tous les membres de la famille, surtout les enfants, qu'ils soient petits ou grands. Cela les permettra de devenir autonomes plus rapidement et de laisser plus de temps pour prendre soin de toi. Pour aller encore plus loin, utilisez les appareils de cuisine qui te font gagner du temps. Les autocuiseurs, les robots ménagers ou bien les mijoteuses qui peuvent préparer des repas complets en un temps réconfort. Utilise les mixeurs pour écraser rapidement et les laver vaisselle si tu peux pour pouvoir laver après pendant que tu es occupé à faire autre chose. Ainsi, tu pourras gagner plus de temps que tu investiras dans les exigences de la rentrée et de l'année scolaire. L'astuce numéro 2 pour pouvoir perdre du poids pour pouvoir continuer à perdre du poids malgré la pression de la rentrée et de l'année scolaire, c'est de créer des repas sains pour toute la famille sans avoir à préparer les plats différents pour toi et pour tes enfants. Je veux que tu comprennes que manger sain et équilibré n'est pas juste une affaire de ceux qui veulent perdre du poids. de ceux qui veulent perdre du poids. C'est une affaire de tout le monde. Tout le monde a besoin de tous les groupes alimentaires. Tout le monde a besoin de glucides. Tout le monde a besoin de lipides. Tout le monde a besoin de protéines. Tout le monde a besoin de vitamines et sels minoraux. Tout le monde a besoin d'eau. Il serait même avantageux que toute la famille et surtout pour les enfants que tu changes complètement les mauvaises habitudes alimentaires de la maison en de très bonnes. Tes enfants vont ainsi prendre le goût très tôt dans leur vie et tu les éviteras de prendre du poids et d'avoir à faire face au même combat que toi contre l'obésité. La solution ici est d'adapter un seul repas pour toute la famille. Choisis des menus qui peuvent être facilement ajustés selon les besoins de chacun. Et si tu as besoin d'aide pour établir les plans alimentaires de famille qui vont en même temps correspondre à ta perte de poids, n'hésite pas à me contacter par e-mail ou par WhatsApp pour que je le fasse pour toi. Par exemple, si ton planning de perte de poids prévoit du couscous sauce gombo avec du poisson frais, prépare-le pour toute la famille. La différence viendra au moment de se servir. Tu dois servir chacun en saine en tenant compte de l'objectif visé. Pour les enfants, par exemple, l'objectif est d'avoir beaucoup plus d'énergie. L'objectif est qu'ils aient beaucoup plus d'énergie et qu'ils aient une meilleure capacité à se concentrer pour pouvoir étudier et apporter de bons résultats. C'est à ce moment qu'intervient la troisième astuce pour toi qui t'apprend à te servir en tenant compte de ton objectif de perte de poids. Donc, l'astuce numéro 3, c'est d'ajuster tes portions et les ingrédients pour que toute la famille puisse profiter des mêmes repas tout en aidant chacun à atteindre ses objectifs, surtout toi à atteindre ton objectif de perte de poids. Je pense que si tu es déjà dans le processus de perte de poids, tu connais le principe qui régit ce phénomène. Pour perdre du poids, il faut tout simplement respecter le principe de la perte de poids. Le principe de la perte de poids dit que tu dois consommer moins d'aliments que ce que tu dépenses sur une semaine. Donc, si tu dépenses 10 000 calories par semaine, il faut que la somme de tout ce que tu as mangé au courant de la semaine soit inférieure à ces 10 000 calories. Étant consciente de cela, tu vas juste en tenir compte dans le choix de tes portions. La balance alimentaire qui se trouve sur le site internet mangerinutrition.com serait un meilleur allié pour toi dans ce cas. Les deux conseils que je peux encore te donner à ce niveau est de réduire la grosseur du plat dans lequel tu as l'habitude de tes servis et le deuxième, respecter la règle quart-quart-de-mix. Si tu ne connais pas ces règles, fais-le-moi savoir en commentaire et je te l'expliquerai davantage. Une astuce bonus est de booster ton métabolisme afin que la perte de poids soit deux fois plus rapide. Tu sais, quand tu as une maman occupée, tu dois beaucoup investir dans le gain de temps. Je suis certaine que tu seras heureuse si pour un même effort, tu réussis à perdre 4 kg au lieu de 2. Le meilleur moyen pour booster ta perte de poids est d'intégrer dans ta routine le kit détox bio by Josica. Plusieurs femmes l'ont compris et elles le commandent pas milliers. Le kit détox bio by Josica est constitué de 3 tés à boire matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat détox et main sain. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de ton corps, te permet de te débarrasser des ballonnements quelle que soit la cause et de conserver ton ventre plat ou d'obtenir ton ventre plat. Son osphère est visible à partir du cinquième jour. Il est fait à partir de 33 plantes biologiques il n'est pas larsatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaient. N'est-ce pas merveilleux? Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Tu peux le retrouver et le commander sur le site internet manginutrition.com Te voilà bien outillé pour entrer sans crainte dans cette nouvelle année scolaire. Je puis te dire que si tes enfants te voient déterminé et concentrant tes objectifs, ils le seront aussi dans les leurs. S'ils constatent que tu te défiles au premier obstacle, ils feront pareil. Alors, sois un bon modèle pour tes enfants aujourd'hui. Je voudrais que tu me dises en commentaire quelles sont les autres astuces que tu as essayé de mettre sur pied pour continuer à perdre du poids malgré la pression et la routine de la rentrée scolaire. Quels sont les résultats que tu as pu obtenir avec cela? Partage tes connaissances avec nous pour pouvoir aider aussi les autres membres de la communauté. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as un sujet à une situation auquel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te reprendrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour perdre du poids plus rapidement et sainement avec l'alimentation africaine, contacte-moi sur WhatsApp ou par e-mail pour que nous débutions de ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. A bientôt et rappelle-toi ton idéal est à ta portée juste un pas après l'autre et tu l'auras.